bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons voir comment transférer une ruche en ruchette alors pourquoi je fais ça maintenant au mois d'août c'est tout simplement parce que là c'est une colonie qu'on a récupéré entre un volet et une fenêtre et avec la saison qu'on a eu elle ne s'est pas assez développée donc je vais la passer en ruchette pour pouvoir l'hiverné tranquillement donc ce qui est intéressant c'est que c'est la ruche que nous avons récupéré dans la précédente vidéo avec la technique des élastiques donc nous allons voir à peu près deux mois après ou un mois et demi après ce que ça donne donc voilà je vais commencer par Benoît Fumé j'ai partitionné bien sûr puisque ça c'est des vieux cadres à clous qui sont très pénibles quand ils sont collés voilà donc ça c'est une partition fait maison vous voyez c'est juste un vieux cadre avec un peu de polystyrène voilà j'en fume un peu donc voilà c'était pour vous montrer comment je l'avais mis dans la ruche bon je vois que ça a été un peu bâti ce cadre c'est un cadre que j'ai rajouté donc on avait mis la colonie sur un deux trois quatre cinq cadres allez voilà maintenant ce qu'on va faire on va mettre la ruche sur le côté et on va mettre la ruche après la place c'est comme ça qu'on procède on va mettre un petit peu et voilà avec bien sûr l'entrée c'est logique quand même dans le même sens voilà donc voilà voilà ce que ça donne elles sont en train de bâtir bon ça c'est principalement du miel mais c'est le dernier cadre c'est normal voyez les élastiques les élastiques sont en train de se casser donc je ramasserai tout à l'heure on va remettre dans le même sens dans lequel on l'a trouvée et voilà donc là ça va commencer à tourner un peu dans tout le sens c'est normal elles sont un peu perdu voilà donc celui-là on va pareil on va sortir l'élastique qui est cassé vous voyez elles n'ont strictement aucun problème avec les élastiques voyez on a même du beau couvergne voilà donc on voit que cette technique fonctionne très bien voilà alors j'en fume très peu parce que je les sens plutôt plutôt calme voilà vous voyez les élastiques regardez ça c'est pareil c'est c'est un cadre sur lequel on avait greffé des larves on ne les voit même pas on a du beau couvergne aussi on voit un petit peu qu'il n'est pas très bien pas très bien bâti mais bon il a l'ensemble alors il faut faire attention quand on le relève parce que du coup il y en a quelques uns qui sont approchés il y en a quelques uns qui sont approchés on va prendre et voilà on voit que le tourne-sol est passé par là il y a pas mal de réserves mais les cadres sont loin d'être finis d'être bâtis on voit que le tourne-sol est passé par là il y a pas mal de réserves mais les cadres sont loin d'être fini d'être bâtis alors ceux qui sont pas cassés les élastiques je vais les laisser pour permettre une meilleure accroche je les retirerai ou avant l'hiver ou après l'hiver c'est pas gênant pour elles et le dernier cadre donc il y a un cadre à jambage que j'avais ajouté pour leur faire un peu de place voilà où elles stockent la réserve elles ont pas elles ont pas décidé de le bâtir pour l'instant donc bon c'est pas gênant je vais l'introduire doucement et voilà le transfert est fini voilà voilà maintenant les quelques abeilles qui sont dedans on va les mettre et naturellement naturellement elles vont rentrer dans l'eau donc naturellement elles vont avoir tendance à remonter et elles vont aller dans l'autre rocher voilà tout simplement parce que j'ai dû y mettre la reine la reine a dû passer c'est sûr voilà elles y vont toutes tranquillement j'ai même pas besoin de les presser non c'est ça C'est parti. C'est parti.